Faisant partie de la très ancienne mais mémorable licence Wonder Boy créée dans les années 80 par Ryuchi Nishizawa, Monster Boy and the Cursed Kingdom est le nouvel épisode de la licence paru fin 2018. Il s'agit du deuxième projet de la licence Wonder Boy visant à la ressusciter après son blackout total depuis les années 90 entre français et japonais où le premier projet était l'excellent remake de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap développé par Lizardtube. Par conséquent ce sont les français de chez Game Atelier qui ont développé cette nouvelle aventure en collaboration avec le créateur japonais mais aussi l'éditeur américain FDG Entertainment. Il n'est jamais aisé de ressusciter une licence vidéoludique qui n'a pas eu d'épisodes depuis plus de 20 ans et dont la plupart des épisodes rebootés sont généralement nu à chier. Rocket Knight 2009 je pense notamment à toi. Alors par conséquent est-ce que Monster Boy and the Cursed Kingdom a-t-il pu traverser de façon pertinente les générations ? Eh bien voyons voir cela à travers mon test vidéo de Monster Boy and the Cursed Kingdom. Se déroulant toujours dans Monster World, donc la région dans laquelle se passe la majorité des épisodes de la saga Wonder Boy, nous allons cette fois incarner Jin, un garçon aux cheveux bleus qui pêchait tranquillement à côté de sa maison. Quand soudainement Jin voit son oncle, qui est également le bouffon du roi, en train de flotter sur un tonneau et avec un mystérieux sceptre. Jin va comprendre rapidement que son oncle est en train de semer la panique dans tout Monster World et qu'il est en train de transformer tous les habitants en différents animaux. Avec l'aide de son petit frère transformé en dragon, Jin va partir à l'aventure afin de tenter d'arrêter son oncle, mais surtout de trouver un moyen de rendre leur forme humaine à tous les habitants de Monster World. Vous l'aurez compris que l'histoire parle d'un postulat très simple, mais elle n'est pas inintéressante pour autant, car nous allons retrouver des personnages qui sont vraiment sympathiques, même s'ils n'ont pas forcément un background très développé mais ils sont attachants de par leur design général. Sans compter que les situations sont vraiment variées et la mise en scène est très travaillée, notamment entre les différentes interactions avec les personnages ou certains décors. Donc bref, scénario est mise en scène vraiment sympathique et qui permettent donc de contribuer à l'intérêt de l'exploration entre les différents décors dans lesquels vous allez devoir vous rendre afin de pouvoir continuer l'aventure et la terminer. Mais le plus gros morceau à présenter dans ce type de jeu, c'est surtout le gameplay. Si vous aviez déjà joué à Wonder Boy in a Monsterland ou à Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, que ce soit sur Master System ou alors le remake, vous ne serez pas forcément dépaysés vu qu'on va retrouver dans ce Monster Boy la formule aventure, plateformes, exploration et composantes RPG ou encore Metroid Lake. Par conséquent, vous allez devoir vous balader et explorer les différents décors de Monster World afin de pouvoir trouver des armes, des capacités nécessaires à votre progression pour pouvoir débloquer de nouveaux chemins ou devenir tout simplement plus fort et plus résistant. Le tout évidemment saupoudré de quelques phases de plateformes, petites énigmes ou encore donc combats contre des ennemis et des boss. Mais la nouveauté majeure mais qui va faire clairement la grande force de Monster Boy, c'est les transformations animales. Alors c'est pas forcément une réelle nouveauté vu que c'était déjà présent dans Wonder Boy 3 mais contrairement à ce dernier, dans Monster Boy en fait vous débloquerez des transformations animales telles que le cochon ou encore le serpent mais que vous pourrez utiliser et changer à volonté et non pas rester sur une forme précise dans laquelle vous devriez donc trouver une salle de transformation pour changer de forme. En gros cela va se traduire par un level design qui sera largement plus ambitieux et qui saura mettre à profit toutes les capacités donc de chaque transformation animale pour pouvoir renoubler constamment ses phases de plateformes et surtout son game design. Par exemple, le cochon pourra renifler avec son groin afin de déceler des objets invisibles via les odeurs ou alors le serpent pourra ramper donc dans des zones très étroites ou alors grimper sur les murs et les parois remplies de mousse. Autant de capacités propres à chaque animal et qui vous seront obligatoires parce qu'il y aura carrément des phases de plateformes qui n'hésiteront pas à vous faire changer on va dire entre deux ou trois formes afin de pouvoir progresser et traverser cette section de plateforme. Force est de constater que ça fonctionne très bien vu que le game design est rythmé, logique et surtout très fluide. Et en plus de tout ce que l'on a dit sur le gameplay, Monster Boy va également développer davantage son côté RPG vu que vous pourrez trouver donc des épées, des boucliers ou que vous pourrez acheter également à des marchands aussi donc des bottes et autres armures afin de pouvoir donc avoir des effets différents qui s'ajouteront donc aux formes animales afin de renouveler encore plus les phases de plateforme donc de Monster Boy. Et pour conclure, le tout sans oublier le côté Metroid Lake car plus vous progresserez plus vous pourrez revenir en arrière dans les décors déjà visités pour pouvoir donc explorer davantage et trouver des nouveaux passages secrets ou alors des collectibles tels que les réceptacles de cœur, les truffes magiques ou d'autres pièces d'armure etc vu que vos nouvelles capacités vous permettront de débloquer de nouvelles zones. Bref du Metroid Lake pure souche. Mais voilà en gros le gameplay de Monster Boy est parfaitement maîtrisé, c'est vraiment impressionnant et ils ont vraiment réussi à reprendre toutes les forces de Wonder Boy 3 tout en les subimant davantage pour un game design et un gameplay largement plus ambitieux. Franchement respect les mecs. Parlons maintenant des graphismes et de la direction artistique. Des graphismes 2D associés à la autodéfinition donc des dernières consoles actuelles qui donnent à des résultats absolument renversants ça date pas d'hier comme par exemple avec Dust, Ori the Blind Forest, Cuphead ou encore Rayman Origins. Autant d'exemples donc prouvant qu'il y a une 2D magnifique ou plus récemment Wonder Boy The Dragon Trap forcément avec le remake. Mais alors la réalisation 2D de Monster Boy and the Curse of Kingdom, on sent que les développeurs de chez Game Atelier se sont vraiment arrachés pour faire un jeu absolument renversant au niveau des graphismes mais aussi la direction artistique. Que ce soit les décors que vous allez visiter donc comme par exemple le village de Lupia, le volcan ou encore les bois de la brume, chaque environnement a sa propre identité et sont vraiment magnifiques et colorés. Ajoutons à cela que les effets spéciaux sont vraiment magnifiques, que ce soit la transparence, l'eau ou encore le feu par exemple. Même topo que ce soit pour le personnage, le bestiaire ou encore les bots que vous affronterez, tout est vraiment très bien détaillé et avec un carré design de grande qualité. Et côté performance il n'en est rien, le jeu tourne parfaitement en 1080p 60fps sur Nintendo Switch en docké et évidemment tombe en 720p donc sur le mode portable mais ça rend très très bien, il n'y a aucun problème et la fluidité n'est jamais prise en défaut. Bref, un excellent boulot d'optimisation. Et pour terminer sur la réalisation graphique de Monster Boy, comme vous l'avez vu dans l'intro de ma vidéo, nous avons droit également à des cinématiques donc en dessin animé qui sont vraiment magnifiques donc façon manga. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si je suis le seul à penser comme ça mais j'ai l'impression qu'il y a une petite patte Akira Toriyama mine de rien dans les cinématiques animées parce que j'ai reconnu, j'ai l'impression qu'il y a certains contours de personnages notamment au niveau des chaussures ou même dans certains décors qui faisait vraiment très Toriyama, ce qu'on aurait pu retrouver dans un Dr. Slump ou surtout un Dragon Ball Z par exemple. Bref réalisation graphique de grande qualité mais qu'en est-il maintenant de la bande sonore ? Alors pour les musiques, il faut savoir que la plupart proviennent donc de Wonder Boy 3 The Dragon's Trap ou peut-être d'anciens épisodes donc de la licence mais là je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas joué aux anciens à part le 3, donc ces musiques qui étaient à l'origine composées par Shinichi Sakamoto. Et par conséquent Game Atelier n'a pas fait les choses à moitié et a recruté des compositeurs vidéoludiques de génie afin de réorchestrer donc les musiques originales de Wonder Boy 3 mais aussi d'en créer des nouvelles. Donc excusez du peu mais retrouver à la bande sonore des noms tels que Motoi Sakuraba, Michiru Yamane ou encore Yuzuko Shiro qui réorchestre toutes ces musiques, bah c'est franchement du grand art. D'ailleurs je vous propose quelques extraits sonores à l'écoute de mes musiques préférées de Monster Boy afin que vous voyez à quel point cette OST est vraiment formidable. entraînés de hitter avec les musiques préférées au Léon de Berne, vis-à-vis de la rappel blessure des musiques, l'écoute de ce qu'a fait, danser en France et en France et en France et en France, Il y a bientôt. Jetta Leclerc ! Jetta Leclerc, Pour le sound design général, que ce soit les bruitages environnants, le bruit des pas ou alors les cris des monstres etc, pas grand chose à rajouter, le sound design est très bon en général, il va de pair avec la musique, il n'y a pas de soucis. Avant de déposer le bilan concernant Monster Boy and the Curse of the Kingdom, parlons de la durée de vie. Alors vous en aurez vraiment pour votre argent, parce que avant de terminer Monster Boy, comptez environ une vingtaine à une trentaine d'heures selon votre performance, mais aussi surtout si vous souhaitez finir le jeu à 100%, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et surtout énormément de collectibles à trouver si vous voulez explorer partout. Personnellement, j'ai mis 19h en prenant mon temps pour terminer le jeu à 88% en ayant exploré au maximum avant d'aller terrasser le dernier boss. Et pour moi, Monster Boy est clairement le type de jeu dont je relancerai avec plaisir une partie sur le court terme afin de me refaire le jeu du début jusqu'à la fin si je n'avais pas déjà trop de jeu à faire. Bref, une durée de vie très généreuse et qui est en parfaite adéquation avec le temps de développement qu'aurait mis le jeu avant d'arriver, c'est à dire 4 ans de développement. Bilan des courses, il n'y aura pas besoin d'épiloguer, je pense que vous l'aurez compris que Monster Boy and the Curse Kingdom me concernant est une tuerie absolue et un jeu que j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est clairement mon jeu préféré de l'année 2019 que j'ai fait jusqu'à maintenant. Avec ce nouvel opus de la saga Wonder Boy apparu une vingtaine d'années plus tard, Game Atelier et FDG Entertainment, en collaboration avec le créateur de la série, ont prouvé qu'il était largement capable de faire encore un Wonder Boy moderne qui ne trahit pas ses origines mais qui reste excellent à la fois pour les joueurs qui ne connaîtraient pas forcément la licence que pour les vétérans de la série qui voudraient découvrir une nouvelle aventure de la saga culte de Weston Hobbit Entertainment anciennement. Du coup, l'aventure de Monster Boy and the Curse Kingdom est vraiment variée, généreuse, le gameplay est excellent et on sent qu'il a, même s'il reprend grosso modo la recette déjà établie depuis Wonder Boy 3, ils ont réussi vraiment à la sublimer et à l'améliorer considérablement pour que ce nouveau Wonder Boy au final soit un épisode moderne qui s'inscrit très bien sur cette génération actuelle sans aucun problème. Et avant de nous quitter, un petit mot concernant la distribution de Monster Boy and the Curse Kingdom qui est déjà sorti sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il est prévu normalement toujours sur PC mais dans le courant de l'année mais il n'est pas encore sorti, donc sur Steam probablement. Mais donc le jeu coûte en dématérialisé 40€ et il est sorti en version physique mais uniquement en import, donc en Amérique, au prix de 50€. Donc cela peut faire cher mais je vous garantis que le jeu vaut vraiment le coup et si vous n'aimez pas le démat, importez-le parce que même à 50€, moi personnellement je n'ai pas du tout regretté. Voilà, donc en tout cas du coup, peu importe que vous jouerez à Monster Boy en démat ou en physique, c'est clairement une tuerie absolue qu'il ne faut pas laisser passer. Si vous êtes fan de Retro Gaming, que vous aimez le Metroid Like ou alors les plateformers donnés. Moi j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Donc voilà les amis, c'est sur ces dernières séquences que l'on va pouvoir se dire au revoir concernant le test de Monster Boy. J'espère vraiment qu'il vous aura donné envie de découvrir ou de jouer à Monster Boy and the Curse Kingdom. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, encore merci pour votre suivi sur la chaîne et je vous dis à bientôt. Merci les amis, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501